Bonjour à tous chers auditeurs de micro-ondes, on se retrouve pour un nouveau mémo où on mettra à l'honneur les activités de Géments Débat et pour représenter Géments Débat je suis accompagné de Nicolas Oui, bonjour Maxime Bonjour Douya Coucou tout le monde Et Baptiste Salut Alors merci d'être là Merci à toi Merci pour l'invitation Et pour présenter je suis aussi accompagné de mon fidèle collaborateur Alexandre Exactement et comme d'habitude première question, qu'est-ce que vous faites dans Géments Débat ? C'est quoi votre poste respectif dans votre association ? Et bien comme le dit Notre-Jean, on fait des débats Première chose, c'est le nom de notre asso mais plus généralement on organise plein de belles choses qui sont autour de l'éloquence, du débat, du partage d'idées Donc c'est vraiment l'idée de faire des événements gratuits, la plupart, sauf le TEDx qui permettent de diffuser le débat, les idées, permettent à tout le monde de se faire une culture tout en étant encore à Géments Ce qui est un grand défi quand même Et plus précisément dans l'organisation, tu fais quoi ? Alors moi je suis responsable des conférences D'accord Qui est un pôle dédié spécifiquement aux conférences On s'occupe aussi des bootcamps entreprises Donc quand on est sollicité par l'administration pour les animer On s'occupe des relations avec les autres associations C'est à dire que dès qu'elles ont un projet de conférence c'est vers nous qu'elles se dirigent pour qu'on puisse organiser tout ça ensemble On en a plein qui sont prévus là, par exemple en février avec ICO par exemple Qui va lancer la journée des JO On en a aussi avec le corner RSE Donc juste la veille du 30, donc c'est le 29 Et cette fois-ci il n'y aura pas le slip français comme ça a été annoncé Voilà, il n'y aura pas le slip français Et voilà, donc ça c'est nos principales activités au pôle conférence Autrement, Baptiste vous expliquera plus en détail tout ce qui est éloquence Oui, puisque moi je suis un des deux respos éloquence de GEM en débat Et en particulier je m'occupe du concours d'éloquence qui va arriver là prochainement Puisqu'on a les sélections qui commencent la semaine prochaine Donc on organise le concours d'éloquence à GEM Et qui est ouvert à tous les étudiants de Grenoble Donc de GEM et aussi les universités, etc Donc tout Grenoble Et puis on participe également à des matchs d'éloquence Donc un concours national avec d'autres écoles Et on a le premier match, donc à GEM Qui aura lieu d'ailleurs le 31 janvier contre l'IESEG Donc voilà un petit peu ce qu'on fait au sein du pôle éloquence Et ça consiste en quoi concrètement du coup un concours d'éloquence ? On vient, on parle, on a un sujet, ça se passe comment ? Oui, alors là il y aura la finale le 19 février Et donc en amont là on fait 15 jours de sélection Et donc on va sélectionner les 12 meilleurs candidats pour la finale du 19 février Et donc oui en fait on essaie de trouver des sujets un petit peu Pas forcément sérieux mais où il y a toujours quelque chose de sérieux derrière Mais un petit peu formulés de façon originale Et derrière l'objectif c'est de voir comment les étudiants s'en sortent Alors à la fois sur purement l'éloquence C'est-à-dire la façon dont ils parlent, dont ils amènent le sujet, le côté théâtral, etc Et aussi sur le fond, comment ils se débrouillent sur un sujet Et en général il y a très peu de préparation Pour vraiment qu'ils soient dans les meilleures conditions Juste sur le point éloquence On peut avoir par exemple un débat pour ou contre l'ananas dans la pizza ? Ça peut tomber Après qui met de l'ananas dans sa pizza ? Je sais pas, j'ai vu des kiwis dernièrement sur internet Et pour vous les gars, Maxime et Nicolas, que faites-vous ? J'ai mon débat Moi je suis en communication, comme à Micrond Je m'occupe de gérer l'avatar Et de communiquer avec notre fanbase qui est incroyable Et créer dans toutes les affiches, etc Est-ce que c'est toi qui fais tomber la caméra ? C'est moi qui tourne la caméra Et qui l'a fait tomber Et donc moi, je suis au pôle conférence Donc je suis dirigé par Daouya Et aussi Louis et Joris, je les embrasse Et voilà, donc tout ce qu'a dit Daouya Parle-nous de ta dernière conférence, tiens Tu veux être dirigé par Daouya Ma dernière conférence, j'ai été dirigé par Daouya Non, la dernière conférence, c'était Pascal Boniface C'était ma première conférence Voilà, donc Pascal Boniface, célèbre expérience géopolitique Donc c'était assez intéressant Et ça a beaucoup plu, donc on est très contents Parce que là justement, vous sortez d'un mois assez exceptionnel Vous n'avez pas arrêté d'être présent sur Amigem Pour faire la promotion de vos nombreux événements Exceptionnel, c'est le mot, oui Pélistrandi L'apérocinatoire avec Frames Avec la projection des Sentiers de la Gloire Boniface La Felcon, mardi dernier On a commencé à parler un peu du concours d'éloquence Il y aura aussi la conférence Corner RS le 29 La table ronde avec la Métropole encore le 29 Et enfin un match d'éloquence avec la Tribune ISEC Qui est aussi dans le cadre du concours d'éloquence Comment ça se fait que vous soyez ici présent ? C'est grâce au 1A, c'est grâce au 2A C'est grâce à un effort collectif ? Oui c'est ça, c'est plus l'effet collectif Je pense que tout le monde a bien bossé On parlait de la Felcon tout à l'heure C'est un pôle qui n'est pas conférences Qui organise ça, c'est relations événements externes A aider, qui s'occupe, donc actuer débat Qui s'occupe des signes et débats Et des cafés débat aussi quand il y en a Donc tout le monde a fait vraiment un super boulot Et c'est ça qui est cool, là j'ai mon débat C'est qu'on a plein de projets qui sont super différents Et tout le monde peut s'y trouver Tout le monde peut s'y plaire Donc que ce soit par exemple, comme tu as dit La Felcon, des débats, des projections Des conférences On en a une qui va arriver prochainement Donc là c'est le 5 février On ne va pas encore dire qui c'est On tient encore au secret Mais il y a plein d'événements qui arrivent Et c'est super cool qu'il y ait plein de gens intéressés Comme on l'a dit, on essaie de faire vraiment des sujets super variés Super divers Comme par exemple avec ICO là prochainement On va faire sur le sport Sur le handisport aussi On essaie de faire sur le e-sport On essaie de faire sur Christophe Harribert Au tout début de l'année Sur par exemple comment bien se nourrir Je trouve que c'est super intéressant De travailler comme ça avec plein de gens Autour des Jeux Olympiques aussi Une conférence prochainement qui arrive autour des JO Pour la promotion des JO 2020 et 2024 Il y a aussi ça qui arrive Donc oui c'est assez varié Vous avez déjà les nouveaux invités ? Secret aussi ? Secret ! C'est encore un peu secret On ne peut rien dire Et quand vous avez les invités Nous vous on peut pouvoir animer les conférences Mais est-ce qu'après vous parlez un peu avec eux ? Est-ce que vous parlez en off avec eux ? Comment ça se passe ? On peut donner quelques petites anecdotes je pense Vas-y raconte pour Ségolène Royal Ce qui s'est passé ? Ah oui ! Donc ma première conférence c'était avec Pascal Boniface Non ! Oui ! Officiellement ! Mais normalement ça devait être Ségolène Royal Il se trouve qu'elle n'est pas venue Pour les raisons qu'on connait Voilà ! Et pour la petite histoire Pascal Boniface n'a failli pas venir Voilà ! Parce que voilà ! Donc on s'est un peu demandé Si c'était un peu le chat noir de l'équipe Voilà ! Donc c'est un peu ça C'est ce qui m'a marqué Sinon Donc pas grand chose Non ! Donc c'est vrai que ce qui était intéressant De pouvoir approcher véritablement un invité Parce que en conférence vous voyez un peu Toutes les questions qu'on lui pose Mais aussi voilà ! Par exemple Pascal Boniface C'est surtout ça que je connais Voilà ! Il a été très intéressé par nous au début On a pu parler un peu avec lui Aussi après Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant Les échanges qu'on a en off Mais sur Ségolène Royal Ça nous a vraiment marqué De faire partie un peu du Ségolène Gate En direct vraiment Son assistant Qui nous appelle au téléphone Qui nous dit Bon désolé Il y a un petit peu des problèmes Là en ce moment On ne pourra pas venir Enfin voilà quoi On a même eu notre nom Marqué sur un journal Nord-Chorre-Blanc Ah oui ! C'est vrai que j'ai été appelée Faire des journalistes Avec un public Je crois de 4000 personnes Qui n'étaient pas du tout Au courant de notre existence Ouais voilà c'est ça C'est ça qu'on s'appelle le matin Ouais c'est vrai Et là dessus justement Comment ça marche ? Comment vous choisissez les invités Que vous voulez faire intervenir ? Comment vous rentrez en contact avec eux ? Quel sujet vous choisissez ? C'est vraiment Là dans le pôle On est Donc il y a trois respos Plus On est cinq C'est ça ? Cinq à un Donc chacun Choisit un peu Qui veut faire venir Voilà Et cherche un peu de son côté Il s'engage Voilà il fait un démarchage Auprès Par différents moyens Des maisons de presse S'il a écrit un livre Des agents Des intermédiaires Voilà pour arriver à avoir un contact LinkedIn Voilà pour avoir un contact Et ensuite voilà C'est vraiment Ce qu'on veut C'est assez libre Voilà Et comme on est dans le pôle conférence Plusieurs personnalités C'est vrai que c'est pour ça Qu'on arrive à démarcher Des personnalités Plutôt variées Et il y a aussi un truc C'est qu'à J'aime en débat Il n'y a pas que le pôle conférence Qui peut démarcher N'importe qui Par exemple si on a un contact Ou si on tient vraiment A faire venir quelqu'un On peut le faire Si on fait partie de J'aime en débat Par contre à ce moment là Pour tout ce qui est organisation On s'aide tous Pour que ce se passe Le mieux possible Mais n'importe qui Dans J'aime en débat Peut même si par exemple Nico il fait partie de la com Bah Nico si demain Je sais pas Moi il connait Un footballeur Machin Pourquoi un footballeur ? Tu rigoles on a essayé Il peut connaître un philosophe aussi Pourquoi un footballeur ? On me juge dans cette façon N'importe qui Bah voilà N'importe qui peut le faire Mais voilà Juste pour un titre d'exemple Et pour continuer de teaser Un petit peu ce 5 février C'est justement quelqu'un Qui n'est pas dans le pôle Les conférences Qu'il a démarché Qui est d'ailleurs Hugo Lemay Qui est également à micro-ondes Et qu'on embrasse Et donc voilà Qui est au pôle relations presse Oui Donc relations presse C'est ce que vous voyez Qui titille un petit peu L'invité au début des conférences En faisant une présentation Plutôt sur le retour de l'humain C'est ça Exactement Et qui s'occupe aussi Bah de contacter la presse Quand c'est bienvenu Et dans le cadre du concours d'éloquence Est-ce qu'il y aura une figure Qui s'y montera un peu L'organisation En dehors de l'équipe L'organisation Quelqu'un qui fait en général Des concours d'éloquence Et qui présente Ou pas Alors pour les sélections C'est le pôle éloquence Qui va juger les candidats Leur niveau etc Pour sélectionner les finalistes Et après pour la finale Oui il y aura des jurés Là comme avec mes collègues Je ne dirais pas Non des jurés C'est faux Mais en effet il y en aura Oui On essaye d'avoir De gros noms Pour cette finale Ça marche On va te jouer ou pas Non plus Petite question Personnelle C'est quoi la meilleure conférence A laquelle vous ayez pu assister J'aime en débat Ou hors j'aime en débat Donc hypocrite ou pas A vous de voir Ben c'est une j'aime en débat Pour moi Ça c'est sûr Et ben c'était celle Du début d'année Avec Amine Boutagan Sur les menaces terroristes Et des radicalisations Elle était incroyable Celle-là C'est quelqu'un qui Bah du coup A pas accepté D'être filmé Parce que comme il fait partie D'unités De coordination anti-terroriste Tout ça il tient Ce qu'il reste quand même Un secret Mais enfin Elle était vraiment incroyable Il nous a donné plein de D'anecdotes D'histoires Machin Et c'était vraiment Super intéressant C'est si c'était la meilleure Moi C'est pas parce qu'elle me Me dirige dans le pôle Mais c'est la même C'est la même conférence Non mais sérieusement C'est la première conférence Que je suis allée voir De j'aime en débat Et oui c'était très intéressant Pour moi ça aurait même mérité D'être en audito Parce qu'il est vraiment Clair et précis C'est quelqu'un qui avait Une belle expérience Voilà De par son poste Et qui avait aussi Une réflexion Et une certaine prise de recul Par rapport à son métier Et à son action Donc c'est ça que j'ai trouvé Très intéressant avec lui Moi j'ai bien aimé Celle de Pascal Boniface Cette année C'était l'année dernière Moi que j'ai préféré C'était On avait un ancien Rescapé de la Shoah Qui était venu Et il avait vraiment Un discours qui m'a touché Et vraiment Très bonne conférence Très intéressante C'était super intéressant On a dû refouler des gens Ce jour là Parce que c'était Impossible Team niveau sécurité Même sur le live Ouais même sur le live C'était incroyable Ça avait vraiment Attiré du monde Et pour toi Baptiste ? Moi je dirais Celle de Najat Vallaud-Belkacem Parce que Bon j'aime beaucoup La politique Et je trouvais Qu'elle était Elle était pas là Particulièrement En tant que personnalité politique Mais je trouvais Qu'on sentait beaucoup Quand même le jeu politique Dans son discours Dans ses propos Et donc J'ai beaucoup aimé Voir ça En direct Et puis c'est une personne Super Abordable Sympathique Super accessible quoi Et dans ce sens Si vous pouviez inviter Quelqu'un d'exceptionnel Qu'est-ce serait Votre invité de rêve Pour une conférence J'aime en débat ? Moi c'est Jul Forcément Je vais pas vous mentir Que En vrai Un rappeur J'aimerais bien Je sais qu'ils avaient essayé De démarcher Keri James Ça va pas marcher au final Mais ouais Quelqu'un comme Keri James Ou Fianso Ça pourrait être Pour être cool Moi Ce serait plutôt Ségolène Royal Je veux qu'elle revienne On a un compte à régler Tous les deux Non Je trouve Ce qui serait bien Pour J'aime en débat Qui n'ont jamais eu Ce serait Un président de la république Ancien Ou même actuel Si Emmanuel Macron Est un de vos auditeurs Donc ça pourrait être intéressant Ouais Je pense que Je pense pas que ce soit En vous d'édire Mais D'accord Je disais Est-ce que Macron Est un de vos auditeurs Macron ? Je pense Ouais On écoutait par tous les services De sécurité Si il m'entend Si il m'entend Ça serait intéressant Qu'il vienne Non voilà Un ancien président Je trouve que ça serait Vraiment intéressant Moi c'est Medine Ça fait pas mal de temps Qu'on essaie de démarcher Avec Julien Qui est président de l'assaut Ça a pas marché Medine c'est ça Ouais Medine On lui a envoyé Des instagram Des mails Enfin c'est n'importe quoi Même sa femme Nous a répondu Mais non Il a pas accepté Parce qu'il a un agenda chargé Mais franchement Il est trop lourd Je sais pas si vous avez vu son clic Mais enfin J'aime beaucoup La manière dont il parle La réflexion qu'il a Sur les choses C'est difficile Comme question Mais je dirais Pourquoi pas Un grand patron Type Bernard Arnault Vraiment quelqu'un Qui Voilà Au niveau de l'entreprise Qui pèse Et Ouais ça pourrait être pas mal Parce que là On est vraiment sur une autre planète Et voilà Un mec qui comme ça Arrive avec des milliards Dans la poche Je sais pas Comment il serait Comment il se comporterait Avec nous et tout Je pense que ça pourrait être intéressant D'être confronté à ça C'est vrai C'est vrai Juste pour conclure Sur ce truc Les personnalités de rêve Qu'on veut inviter Enfin faut savoir Que rien n'est impossible Et qu'on peut vraiment avoir Les personnes dont on rêve Enfin Tout est possible Bah on parlait Moi personnellement C'était Najat Avant d'arriver Et du coup Bah j'ai réussi C'était super J'étais trop contente Merci merci J'étais trop contente Tu m'entends Ouais c'est vrai Si tu m'entends à Jules En vrai Jules Tu sais Ça pourrait Ça pourrait grave le faire Il y a plus de chances Que Jules vienne Que le président de la république On veut tout On veut Bernard Arnault Jules Et Jules Cardestin la même semaine On tableau Il faut juste trouver le sujet En cherchant C'est pas grave Pour la conférence du même Chut Et aussi Bah pourquoi Vous êtes dans une assaut de débat Est-ce que vous aimez ça Depuis quand Il y a des débats Qui vous ont marqué Dans votre courte ou longue existence Moi j'avais rejoint Principalement pour le TEDx Parce que c'est un événement Que je suivais Depuis le lycée Et globalement J'aime bien les conférences Etc Après le débat C'est pas clairement Ce que je préfère dans la vie Mais c'est quelque chose Qui me plaît aussi Donc voilà Mais c'est principalement Pour le TEDx Et pour les conférences Que je rejoins Oui Moi le débat J'aime bien ça J'adore Tout ce qui est politique Et tout Donc c'est vrai Que les grands débats Présidentiels par exemple C'est vrai que c'est Des choses qui marquent Après au sein de l'assaut C'est vrai qu'on a plutôt Des personnes qui aiment Le débat Il faut venir au local Parfois Ça débat Après les sujets varient Là aussi Voilà Bon c'est pas toujours incroyable Mais Moi ça reste intéressant Ouais moi J'étais déjà Dans une asso avant GEM Qui faisait des conférences Donc j'ai vraiment voulu Continuer ça En étant à GEM Et Bah tu retrouves ça À GEM en débat Bah tu trouves Des conférences Tu retrouves aussi Bah les TEDx Ça c'est super intéressant D'avoir un événement Que tu peux approcher Enfin d'aussi près En fait Depuis ton asso T'as le festival De géopolitique aussi Parce qu'il faut savoir Que c'est le pôle Actu et débat Qui le gère Enfin qui co-anime D'ailleurs Maxime Tu vas animer bientôt Les festivals de géopo Et Et ouais franchement C'est super intéressant De pouvoir baigner Dans ce monde là Ouais bah moi C'est un petit peu pareil Et puis aussi Pour l'éloquence J'ai participé À des concours D'éloquence avant Et je suis juré De concours d'éloquence Donc pouvoir Voilà continuer Ça et cette passion Parce que moi J'adore ça Au sein de l'asso C'est vraiment génial Ok super Je crois qu'on arrive Au terme de notre émission Non Exactement Donc petit rappel Des événements qui arrivent Le 27 janvier Sélection C'est la date butoir Pour les sélections De concours d'éloquence Alors c'est le Il y a deux semaines De sélection Qui commence à partir Du 27 janvier Donc tous ceux qui veulent N'hésitez pas Il y a encore des places Tout le monde peut postuler Tous les étudiants de Grenoble Donc n'hésitez pas Postulez pour les sélections On est gentil Conférence Corner RSE le 29 Table ronde le 29 Et le match d'éloquence J'aide Yesseg Le 31 janvier Et si je rajoute Juste pour février Le 5 Il y a du lourd qui arrive Voilà Peut-être annoncé sur Micron On ne sait pas On sera peut-être La première radio A avoir l'exclu Mais on ne sait pas On laisse faire Merci à tous Merci Merci Micron Merci à Technique Merci aux auditeurs Au revoir Merci à Technique